Un grand entretien ce matin avec Marion Lourdes, nous recevons un artiste engagé, un chanteur, le fondateur, la voix d'un groupe culte né à Toulouse, Zebda. Il a fait danser la France entière, il l'a fait réfléchir également. Il a toujours célébré la vie dans toute sa diversité, les yeux toujours ouverts pour affronter les grandes questions de société. Il a publié des récits autobiographiques comme Ma part de Gaulois par exemple, qui vient d'être adapté au cinéma et qui est sorti mercredi dernier. Il publie son premier roman, La vie de ma mère, la vie de ma mère avec un point d'exclamation. C'est publié chez Actes Sud et on a le bonheur de recevoir Magy de Cherfi. Bonjour. 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 Magy de Cherfi, vous aurez l'occasion de dialoguer avec les auditeurs d'Inter. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux ont dansé sur vos tubes. En l'occurrence, ils peuvent vous joindre au 0145 24 7000, c'est le numéro du standard, ou sur l'application France Inter. On connaît vos albums cultes, on connaît des phrases dont vous avez fait des hymnes, on connaît aussi vos engagements et votre parcours. Vous avez eu l'occasion de vous raconter. Là, vous passez au roman, le roman La vie de ma mère. J'aimerais juste que vous nous expliquiez pourquoi j'ai écouté toute votre discographie, Magy de Cherfi, pour préparer cet entretien. C'est peut-être une folie, mais vous ne jurez jamais, vous ne jurez jamais dans vos chansons, à part une fois, une fois seulement. Et c'est un sujet dont on va parler dans un instant. Mais en l'occurrence, certains ont compris la vie de ma mère, point d'exclamation, comme un juron, je te jure. Oui, c'était presque volontaire. Un point d'exclamation de me ramener à la rue de mon enfance, avec cette façon de dire la vie de ma mère. La vie de ma mère. Voilà. Et l'autre façon, elle est beaucoup plus adulte. Elle est beaucoup plus adulte, c'est-à-dire que vous racontez la vie, on pourrait dire la liberté de votre mère, ou la libération de la mère qui est la mère du narrateur dans ce livre. Et c'est comme si c'était un étonnement. Tiens, ma mère a une vie. Oui. C'est une question qui est le fil rouge de ce livre. Elle est paradoxale. Oui, parce qu'on se retrouve à presque 60 balais, on regarde sa mère, on se dit, « Attends, maman, mais qui t'es ? Qui es-tu ? » Et pendant toutes ces années, ça a été une mère, donc dévouée à ses enfants, dévouée à son mari, dévouée à son père, à toute la smala masculine, comme toutes ses mères. Parce que vous l'avez beaucoup chantée, votre mère ? Pas mal, oui. Elle revient régulièrement dans vos chansons, comme celle qui vous a sauvée, celle qui vous a mis, par exemple, un livre énorme dans votre cartable, « Le Petit Robert », c'est le titre d'une des chansons d'un album... « Essence Ordinaire ». Exactement, « Essence Ordinaire », qui a été un album culte. Votre mère, c'était une figure qui vous a portée, qui vous a tenue. Là, il s'agit d'autre chose. Oui, parce que là, il s'agit d'une anticipation. À partir de cette question de « Mais qui es-tu maman ? », j'ai compris quand même qu'il y avait une femme derrière cette mère, et que cette femme a eu du désir. Parce qu'il y a plus de 20 ans, un jour d'aveu incroyable, elle me dit « Oui, dans ce camp de gitans, où on est arrivés au début des années 60, il y avait ce beau gitans au regard ténébreux. Et là, j'ai été tétanisé, je ne voulais pas en savoir plus. » Non, surtout pas. C'est ça, votre narrateur, Slimane, ça lui fait peur quand même, cette émancipation à un moment. Elle lui dit « Tu ne veux pas que je guérisse ? » Si, mais pas trop. Oui. Pas trop, parce que quoi ? Parce que la liberté des femmes, c'est effrayant ? Oui, oui, bien sûr, parce qu'il est tiraillé entre une envie de modernité, de dépasser les tabous, il a passé sa vie à essayer d'obtenir une espèce de libre arbitre, et en même temps, il est raccroché à sa famille, il est raccroché à un peu de tradition, il est raccroché à de l'histoire, il voudrait être lié, d'une certaine façon, à l'Algérie, et d'une autre, ne plus être du tout lié. Et donc, il y a deux adversaires dans sa tête, un autre personnage qui se pète la gueule, en se revendiquant de la même personne. Il est dans l'ambiguïté, à un moment, vous écrivez « Dormir, les femmes de sa tribune n'en avaient pas le droit de dormir, c'était péché pour une femme, c'est aux guerriers que revenait ce droit fossile, autrement dit, à l'homme ». Cette espèce de charge mentale des femmes, elle est encore d'actualité aujourd'hui ? Oui, bien sûr, oui, parce que je vais souvent en Algérie, et je regarde autour de moi, et je me dis, le désastre, c'est la situation des femmes. Il peut y avoir un désastre social, économique, tout ça est entendu, mais je regarde ma famille, bon, on est dans des montagnes, beaucoup, un Kabylie, et je me dis, bon, 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 c'est un désastre. Donc voilà, la sacrée bataille à mener, quoi. Le roman, il rend visible des personnes, des femmes qui étaient invisibilisées, justement. Ces femmes de la première génération d'immigrés algériens qui sont venues en France, qui ne savaient ni lire, qui ne savaient pas écrire, qui, comme vous le disiez, n'avaient jamais pu être femmes. Et là, c'est l'histoire de Slimane, un père de 50 ans, qui renoue le dialogue avec sa mère. Il renoue le dialogue après un long silence. Il veut qu'il se parle d'égal à égal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Magy de Chervie ? Eh bien, c'est ce rêve de cette seconde génération que d'obtenir... Enfin oui, d'accéder à une société, voilà, féministe, antiraciste, progressiste. Et il pense avoir beaucoup avancé. Il se croit émancipé. Et cette rencontre, tout à coup, lui fait dire qu'il n'en est pas à la fin du combat. Mais il n'en est qu'au début. Puisqu'il a du mal à admettre que sa femme puisse être une femme. Sa mère puisse être une femme. Et ce n'est pas la moindre de ses ambiguïtés, parce qu'il y a aussi le rapport à ses origines. Il est français. Et en même temps, il dit qu'il se sent arabe quand il y a trop de personnes au mètre carré. Qu'il se sent français blanc au milieu d'algériens. Et puis il dit, dès que je suis en colère, je redeviens arabe. Ça ne me va pas, la colère. Il est entre deux eaux, là. Oui, il a tout le temps été entre deux eaux. A la fois parce que, si vous voulez, d'une certaine façon, ce personnage, qui me ressemble un petit peu. On l'a compris. Voilà. La France lui a tout donné. Il s'est construit une identité par l'école, par le savoir. C'est votre part de Gaulois, ça. Absolument. La part de Gaulois qui est immensément majoritaire, d'ailleurs. D'un côté, il y a cette France qui lui a tout donné. Et il y a cette France qui n'a rien donné à l'immensité immigrée. Et donc, autre bataille schizophrénique pour lui. Autre bataille schizophrénique. On a de nombreuses questions sur l'application France Inter. Je vais y revenir dans un instant. Zebda, on se souvient évidemment de ce groupe et de ce que ça veut dire. Le beurre à tartiner. Le beurre à tartiner. Et en l'occurrence, ça faisait écho à ce moment où on appelait toute une catégorie de la jeunesse des beurres. Les beurres, ça existe encore, Magie de Cherfi. Puisqu'il y a une génération qui est passée entre le moment où vous chantiez avec Zebda, où vous étiez sur scène, et aujourd'hui. Il me semble que les jeunes, enfin la troisième et quatrième génération, ne s'appellent plus des beurres. Je crois qu'ils n'ont plus de nom. Parce qu'ils ont... Ils n'ont plus de nom ? Oui. Ils refusent toute identification. Et vous voyez même, les plus jeunes s'identifier, je le vois dans des classes dans lesquelles je fais des interventions, ils s'identifient en malien, en sénégalais, en marocain. Mais jamais je n'ai entendu un mot me dire « Moi, je suis français ». C'est intéressant cette question de l'identité, parce qu'au début du roman, vous racontez comment le narrateur a lancé son food truck avec son copain Boris, qui est juif. Et chacun présente en fait les sandwiches du camion à sa façon. Ils sont soit cachers, soit halals, selon la tête du client, j'imagine. Le narrateur dit que ça a posé question, problème en fait, cette association, que plusieurs fois le camion a été tagué de mécréants d'Israël assassins qui avaient été victimes de menaces. Cette ambiance-là, elle existe ? Elle est inspirée de faits réels ? Oui, bien sûr qu'elle existe. Oui, elle existe, parce que, si on ne veut pas se raconter de salade, l'immensité musulmane est infusée de Palestine. Moi, mon propre père fêtait nos naissances en disant « Et un soldat de plus pour la résistance palestinienne ». Donc, moi, je suis des Palestiniens sans l'avoir voulu. Et donc, ensuite, plus ou moins, on arme un combat politique ou pas, mais tout de suite, on est palestinien avant quelques réflexions que ce soit. Ça n'empêche pas de monter un foot-truck avec quelqu'un qui est juif. Boris. 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 Il y a quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs dans ce roman, c'est qu'il y a l'invention d'une langue. Parce que finalement, il n'y a pas que le français. Il y a des mots d'arabe, il y a des mots kabiles, il y a des mots espagnols. C'est quelque chose qui est présent, notamment par exemple dans une chanson le dimanche autour de l'église. Partout, il y a des langues qui se mélangent. Où est l'interprète ? En fait, on n'a pas besoin d'interprète. Absolument. Absolument. Parce que c'est le milieu dans lequel on vit qui est multiculturel, mais sans l'avoir choisi. Donc, ce n'est pas un délire d'Intello qui dit « soyons dans la mixité » de ceci ou de cela. Là, il y a une vraie mixité, mais elle n'est pas choisie. Et donc, elle peut exploser à tout moment. Multiculturel, vous dites, et si on revient à cette question de la Palestine, vous avez mis du temps, du coup, à arriver à parler après le 7 octobre, parce que vous ne saviez pas du tout vous positionner. C'était compliqué. Oui, absolument. Prendre position, c'est toujours avoir un ennemi. Prendre l'autre position, c'est d'avoir un autre ennemi. Et donc, ça ne m'a pas étonné que toute la population musulmane s'est tue. Parce que, comment aller contre la Palestine ? Bon, évidemment, là, c'est le Hamas, donc c'est particulier. Ce n'est pas la Palestine dans son entier. Voilà. Et en même temps, c'est des Palestiniens. Et donc, j'ai voulu dire, oui, nous sommes mâles. Parce qu'il y a deux camps qui s'opposent, et deux camps auxquels on appartient. Comme disait Sybien Arafat, ce sont nos cousins. Donc voilà, c'est comme une guerre fratricide. Vous vous demandez comment on dit Freud en hébreu et comment on dit Oedipe en arabe, dans le roman. Oui, absolument, absolument. Il n'y a pas la réponse, mais la question est géniale. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à tout ça ? Je me sens tiraillé. Parce que nous admettons, évidemment, qu'il y ait un État israélien. Et nous sommes tétanisés à l'idée qu'il ne puisse pas y avoir, 70 ans après, un État pour la Palestine. Donc, on reste en suspens en se disant, bon, les Palestiniens n'auront jamais un État. C'est un peu... C'est ce que vous pensez, ça ? J'en viens à penser, ça. Vous l'avez même écrit, d'ailleurs, dans le roman. Oui, 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 absolument, absolument. Et on en vient là. D'où la désespérance et des lendemains pas terribles. Vous avez été optimiste. Vous avez cru à la possibilité de l'égalité. Je ne parle pas de l'intégration. Je parle dans le travail associatif, dans le militantisme politique, à la possibilité d'une égalité comme horizon, comme espoir. Et vous avez déchanté. Vous ne vous posez pas la question de savoir qui suis-je. Vous avez une chanson qui dit « Je suis ». Je suis, tout simplement. Je suis, mais ça ira. Je ne suis pas né le jour de ma naissance. Je suis né le jour où j'ai compris ma différence. Je suis en équilibre. Je le jure. Est-ce que vous êtes en équilibre ? C'est là le moment où vous jurez. C'est la seule fois dans votre discographie que vous jurez, Magie de Cherfille. Est-ce que vous êtes en équilibre ? Je ne crois pas. Non ? Il ne peut pas y avoir d'équilibre. Parce qu'il y a trop d'injustice, si vous voulez. Moi, la France m'a tellement fait français que j'ai eu envie de l'être moins. C'est quand même un truc de malade. Il faut que je donne une part à mon autre part. Celle que la République refuse. Celle à qui elle n'a pas fait de place. Et donc, je parlerais plutôt d'un mouvement permanent dans lequel il y a... Alors, le jour de la victoire de la gauche au pouvoir, on était... 1981. 1981. On était largement français. Le jour où M. Hollande préconise la déchéance de la nationalité, je suis redevenu algérien. Et alors, avec la loi immigration qui vient d'être adoptée, vous vous sentez quoi ? Cette loi immigration, pour moi, ce n'est qu'un assaut. Un assaut supplémentaire de ce sentiment qui fait qu'on représente une menace. Et Mitterrand lui-même, en arrivant au pouvoir, avait dit... Attention, il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire que nous étions déjà trop le jour où nous avions cru entrer en France. Et depuis... Après, vous aviez Laurent Fabius qui a dit que le Front National posait de bonnes questions. mais apportait les mauvaises réponses. Absolument. Il y a eu Jacques Chirac avec le bruit et les odeurs. Vous l'avez chanté. Vous en avez même fait un hymne. Aujourd'hui, il y a Zemmour qu'on croise dans le roman également. J'ai vu, je ris. Oui. Alors, je ne sais pas s'il aimera la manière dont il est décrit. Mais vous le qualifiez de bouignoule et vous l'accusez d'avoir mis au centre du débat public dans la conversation générale des mots qui font mal. Oui, et le plus dramatique et ça, je l'ai vécu, c'est que c'est un véritable humoriste dans les quartiers. C'est-à-dire presque les rebeux... Éric Zemmour ? Oui. Les rebeux, quand il écoute... On le regarde à la télé, quoi. Pour s'amuser. Oui. Dehors, tout de suite, bateau, expulsé. Et les mecs en rient parce qu'il a oublié que d'abord, ce sont des Français, tous ces mômes. Et puis surtout, ils n'ont plus rien à foutre de quelque notion de république que ce soit. Et dans le roman, la mère de Slimane sort dans la rue, elle croise une affiche de Marine Le Pen et elle la décolle un petit peu. C'est comme ça ? Il ne reste que ça pour lutter contre l'extrême droite ? Oui, je pense que non seulement la jeunesse dite issue de l'immigration, elle est démunie, elle est démunie mais surtout désespérée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut voir des membres de 10 ans avec une gandoura filée à la mosquée. Moi, il y a 40 ans, je n'aurais jamais imaginé une immigration qui se replie de la sorte. J'avais même imaginé une génération laïque, laïcard, athée, républicaine. Bon, on était en 80 et nous rêvions. Et peut-être que la nouvelle génération a d'autres questions que celles que vous vous posiez à l'époque. On va au standard Bonjour Majid. Bonjour. Et bienvenue un autre Majid qui va interpeller Majid Cherfi, notre invité aujourd'hui. Bonjour Majid. Bonjour Majid. En fait, je t'aime déjà. Je ne sais pas si je vous vois ou si je vous tutoie. Tu peux me tutoyer, je pense. C'est vrai ? En fait, j'ai envie de te tutoyer parce que j'ai l'impression de te connaître. En fait, tu ne me connais pas. Je suis un inconnu pour toi mais moi, je te connais depuis que je m'intéresse à la musique, depuis que mon cœur vibre avec la musique. Et bref, je vais essayer d'être bref pour te poser une question parce que je pense qu'on n'a pas toute la journée mais après, mon rêve, en fait, ce serait pouvoir en discuter avec toi autour d'un verre. Bref. Alors, votre question, Majid ? Ma question, c'est, dans une de tes chansons que tu avais écrits lorsque tu as voulu faire une carrière solo, il y a une phrase qui m'a marqué. Donc, c'est la question. La phrase était « Avec les mots, on sait qui est assassinat. » Je ne sais pas si tu vois de quelle chanson il s'agit. Non, je ne vois plus pas précisément la chanson. D'accord. On n'est pas des animaux, pas des bêtes. On est quoi sur cette planète ? On est quand on tourne la tête pour la défaite. Ah ouais, excuse-moi, c'est même pas... Non, non. C'est du Zébda. Avec Zébda, tout à fait, ouais. Tu te souviens de la fin de la chanson ? Non, la fin, je ne sais plus. Ouais, bref. Mais en tout cas, cette phrase que cite Majid avec « Les mots, on sait qui assassine », les mots ont ce pouvoir-là, Majid Cherfi ? Oh oui, oui, ils ont le pouvoir. Oui, c'est la grande question de l'accession, j'allais dire, aux codes. Et ceux qui ont les codes ont les mots et quand on a les mots, on a un peu le pouvoir. C'est un peu ce qu'on entend, ce qu'on lit dans votre livre pour la mère de Slimane, j'ai envie de dire votre mère, mais c'était inouï pour elle, tout un monde à traduire en petites boucles noires sur un papier, ça lui paraissait démoniaque, elle peinait à concevoir qu'on puisse convertir une pensée en petits gribouillis et il lui semblait que ça pouvait incendier un cerveau. C'est si fort que ça, l'écriture ? Oui, oui, bien sûr, parce que ces mères, elles ont rêvé d'apprendre, entre autres, à écrire. Et il y a eu, parce que la République n'a pas rien fait. Il y a eu ces cours d'alphabétisation dans les quartiers populaires et les plus courageuses y sont allées et puis, voilà, apprendre le minuscule que ça, tenir un stylo. Et on oublie qu'avant d'apprendre à écrire, il faut l'apprentissage de l'objet qu'on a entre deux doigts. Juste mécanique. Oui, un objet fin. Et donc, maman était désespérée et j'ai remis cette idée dans le roman de, oui, avant d'écrire, il y a déjà la manipulation digitale en quelque sorte. On oublie plein de choses et elles ont échoué à apprendre à écrire. Dans votre roman, il y a presque une bande originale. On entend, entre guillemets, Aya Nakamura, Georges Brassens, le rappeur Joule, entre autres. Il y a aussi les Michels. Et les Michels, les différents Michels. Oui, oui. Et vous en êtes où, vous, avec la musique ? Il y aura un album bientôt, c'est ça ? Absolument. Je sors un album en mai qui s'intitule Le propre des ratures. En solo ? En solo. En solo. Et c'est quoi, le propre des ratures ? Le propre des ratures, si vous voulez, c'est L'imperfection est un idéal. Alors après, évidemment, si vous donnez deux heures, nous pourrions en disserter. C'est l'idée de l'imperfection qui m'a plu dans ce titre. Vous gardez malgré tout l'envie de faire danser, l'envie de rire, malgré vos désillusions, même si vous avez désenchanté, Magy de Cherfi ? Oui. Oui. Oui, je suis désenchanté, oui. Mais vous gardez l'esprit de Zebda, c'est-à-dire à la fois affronter les problèmes et d'un autre côté faire danser la France entière. Oui, parce que c'est aussi une façon pour nous d'être accessible, d'apporter du rire, d'apporter de la dérision, de laisser respirer toute cette terreur qu'est le vivre ensemble et auquel on n'accède pas. Avant, vous disiez que tout est paisible. Tout semble si paisible quand le Front National, à l'époque, remportait des élections municipales, arrivait à la tête de ville. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la France est si paisible que ça ? Alors quand je disais paisible, c'était presque une façon ironique de dire, tiens, voilà, oui, c'est marrant, il n'y a pas de guerre civile, pourtant ils sont là, ils arrivent, ils arrivent, c'était à 40 ans. Imaginez, on sait que Marine Le Pen sera au second tour. Un acquis qui est tout à fait désespérant. Dans ma part de Gaulois, le père de Mourad, qui est votre avatar, pour le coup, qui est autobiographique, il pense à rentrer en Algérie après l'élection de Mitterrand. Il n'est pas content, lui, de le voir arriver parce qu'il dit que c'est la gauche qui a autorisé la Gégen, envoyé des parents en Algérie. Et en revanche, Mourad, lui, il est content de voir arriver les socialistes. Quel regard Mourad Magide porte sur la gauche aujourd'hui ? La gauche, évidemment, j'ai été comme tous ces jeunes gens à l'arrivée de la gauche au pouvoir. On a cru que le racisme allait disparaître de la surface de la Terre. Je ne crois pas exagérer de mes 20 ans-là. Et puis, elle réussit un certain nombre de choses, de lois sociales, beaucoup d'ailleurs. Le grand échec de la gauche, c'était l'immigration. Le pur désastre. Ils n'ont pas su nous faire entrer dans le récit français. Et maintenant ? Toujours pas. Je vous parlais de Hollande qui préconisait la déchéance de la nationalité. Là, c'est le chaos. Il y avait le précipice. Il s'est refermé. Allez, maintenant. Et Macron, qui est appelé Macroote, par la maman d'ailleurs, dans le roman. Macroote, c'est un gâteau, donc. Oui, parce qu'elle retient des sonorités. L'histoire continue. Cette histoire de l'égalité qui n'existe pas à part dans les rêves, elle continue. Oui, oui, oui. Avec, chez nos mères, cette façon de mal prononcer des mots, des noms propres, parce que c'est leur guerre à elles. Elles ont cette arme mal prononcée. La guerre à la France, à cette France qui ne nous veut pas, c'est de mal prononcer les prénoms. Et donc, Macron, tout à coup, c'est, mais qui c'est ça, Macroote ? Qui c'est ça, Macroote ? Et d'ailleurs, il y a donc le mélange des langues, je le disais. Il y a cette phrase que je trouve magnifique dans le roman. Tout mélangé, c'était mon obsession, écrit le narrateur. Être indéfinissable, mais toujours épicé comme un portrait lassant de moi-même. Et il y a de très nombreux auditeurs qui nous écrivent sur l'appli pour vous remercier pour vos mots, Magie de Cherfi. Les mots, ce que vous écrivez, ce que vous chantez, ce que vous allez continuer à chanter et à porter. La vie de ma mère, point d'exclamation. C'est donc un roman qui vient de paraître chez Actes Sud avec ce food truck à l'Alberger en couverture. Merci infiniment d'avoir été l'invité d'Inver ce matin.